C'est aujourd'hui, lundi 8 novembre, que le processus électoral en vue des élections présidentielles de décembre et les législatives de janvier prochain a été lancé en Libye. Le dépôt des candidatures se poursuivra jusqu'au 20 novembre concernant les présidentielles et jusqu'au 7 décembre pour ce qui est des législatives. La Haute Commission électorale nationale libyenne a mis en place des bureaux à Tripoli dans l'ouest, à Benrazi dans l'est et à Sabha dans le sud du pays pour accueillir les dossiers des candidatures éventuelles pour ces présidentielles. En revanche, les prétendants en législative pourront se rendre dans tous les bureaux de la dite commission à travers l'ensemble du territoire libyen. Selon la presse libyenne, cinq aspirants sont déjà en liste pour la course à la présidentielle. Fethi Bechara, ex-ministre de l'Intérieur, Arafel Nayyad, fondateur du parti Ihyak Libya, Ibrahim Eldabashi, l'ex-ambassadeur de la Libye à l'ONU, Fethi Benchetouen, membre du parti Projet National, et à la surprise générale, le comique libyen Hatem El Kou. Les mêmes sources apportent également les pré-candidatures du général Haftar et de Seyfeddin Qadhafi. La distribution des cartes d'électeurs se fera dans tous les bureaux de vote jusqu'à la fin de novembre aux 2,88 millions d'électeurs libyens inscrits sur la plateforme de la Haute Commission électorale nationale libyenne.